Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour la suite de notre campagne en légendaire avec l'Empire Romain d'Orient, Sumudum Hyperium Romanum, pour le deuxième épisode de cette saison. Donc la dernière fois nous nous étions laissés en 425 après Jésus-Christ, donc là j'ai avancé un petit peu en off pour voir ce qu'il allait se passer. Donc je suis en 427 en hiver, et du coup bon, j'ai pas fait de conquête notable, donc j'ai juste fait en sorte de prendre la ville des Lakhmid Isatis, donc ils avaient pas mal d'armées, donc elles étaient assez endommagées, ils avaient eu des problèmes d'attrition, du coup j'en ai profité. Et à un moment, en prenant cette dernière ville, j'ai eu une révolte, c'était près de Sparon justement en plus, et du coup la faction de Sparon, il y avait une petite armée rebelle, j'ai pas laissé d'armée malencontreusement, elles se sont emparées de la ville, du coup ce que j'ai fait, j'ai repris une de mes armées, et j'ai repris de la cité. Et il semblerait que quand vous preniez une ville à une faction rebelle qui s'est déjà établie, ça compte comme une faction détruite, du coup j'ai ajouté deux factions à la victoire militaire détruite, donc les Lakhmid et Sparon. Voilà, donc là, pour cet épisode, l'objectif, c'est qu'on va essayer de continuer notre avancée à l'Est. Je pense que l'objectif de combat qui va arriver, ce sera la Perse, parce que comme je vois l'état de certaines garnisons, je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose, et du coup ça les ferait en sorte que le Sassanide n'ait plus qu'une ville toute là-haut, dans 34 pieds, et du coup on pourra s'occuper des vassaux du Sassanide ultérieurement. Sinon, au niveau diplomatique, bon, j'ai eu des nouvelles surprises, j'ai eu les Saxons qui m'ont déclaré la guerre sans raison, et faire un peu avec eux, ça ne va pas être une mince affaire. L'Afrique les a rejoints, bon, ils n'ont qu'une ville, donc ça, ça va être une formalité. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire ? Je crois que c'est tout. Ah oui, le Sassanide m'a attaqué avec plusieurs armées à Raga, donc mon armée l'a tenu bon et l'a repoussé. Et je vois que je peux améliorer mes chevaux au niveau 2, ce qui sera toujours utile au passage. Je regarde s'il n'y a pas de compétences à mettre, non. Arabien Magna, il faudra faire quelque chose au niveau de la nourriture parce qu'on en aura besoin. Mais là, je pense que la prochaine amélioration Ayatrip, ce sera pour faire le fer, et on pourra, je pense, bâtir nos casernes au niveau 4, surtout pour la cavalerie et l'infanterie. Les archers, je pense que ça viendra plus tard, il faudra la technologie Force Fédérée. Ok. Dans un tour, du coup, je termine cette technologie. Donc, les contrats de longue durée, je ne sais pas comment le traduire. Ça va réduire mes coûts de construction agricole de 5% et je pourrais avoir accès aux bâtiments de niveau 4 pour le bétail, les moutons et les écuries. Ok. Donc, on va commencer par la conquête de la Perse. Alors, comment je vais procéder ? Donc, j'avais deux idées. Je peux attaquer les villes comme ça, donc simultanément, je pense que ça peut passer. Mais le problème, c'est que je ne peux pas partir d'Issatis comme ça, parce que, vu ma garnison actuelle, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, tout simplement. Du coup, ce que je vais faire, je vais m'emparer de Siraf. Je vais voir un peu ce qu'ils ont en garnison. J'ai un onagre, je pense, là où est. Ouais, ils n'ont rien quasiment. Mais bon, on va se faire un siège portueur. Ce n'est pas souvent qu'on en fait. Ils n'ont pas de flotte ? Non. Ah, s'ils ont des frondeurs, bon, on va se le faire, allez. On va commencer par une petite prise de ville. Bon, ils sont 2000, donc on a le double. Mais j'ai envie de faire un peu d'assaut de ville, donc on va commencer par ça. Donc, à tout de suite pour l'assaut du dernier port sassanide à Siraf. Bien, donc, je vous retrouve pour cet assaut sur le port de Siraf. Donc, là, j'ai placé mon onagre en première ligne pour taper cette tour. Je vais taquer de côté. Ensuite, j'ai mis les lanciers, les léguos en première ligne. Derrière, les saguitars en armure pour couvrir l'infanterie. Et essayer de neutraliser des opposants éventuels qui viendraient face à nous. Et derrière, j'ai placé ma caladrie parce que, comme il risque d'y avoir une flotte, donc ce sont essentiellement des frondeurs, donc je pense qu'ils pourraient s'en occuper tranquillement. Donc, j'ai deux mercenaires à dos de chameau et deux pires du désert mercenaires, accompagnés du général Comès, qui s'appelle Sextus Canus. Donc, on y va. Allons prendre le dernier port, Sassanid. Donc, là, la première chose que je vais faire, c'est tirer sur cette tour. Donc, ils n'ont pas de... Apparemment, ils doivent avoir des fondeurs, ils n'en ont pas. Pour je ne sais quelle raison. Et là, j'ai mal visant, on dirait. Alors, là, il y a une sortie qui se fait, ok. Est-ce que la tour va tomber ? Elle brûle, mais elle ne tombe pas encore. Je commence à rapprocher les archers parce que je sens qu'on va avoir des surprises. Ou alors, l'IALS, c'est complètement surclassé. Elle ne va pas oser venir. Donc, là, il y a le capitaine Benram Chobin qui arrive avec des lanciers arméniens. Bon, ben là, il n'y a rien qui frappe comme il faut. Je vais plutôt viser les unités qui sont assez étoffées encore. Mais là, je pense qu'ils ont un problème. Je ne pense pas que c'est dû à de l'entretien, mais plutôt à une configuration de fertilité. Voilà, on tire. Voilà, il y en a qui tombent. Ça va réduire les effectifs. Voilà, ça continue. Derrière, je vais commencer à me dire qu'il va y avoir de la cavale à affronter. Je vais commencer à avancer la première ligne pour provoquer l'adversaire. Toutes mes unités peuvent se mettre en tortue, ce qui n'est pas plus mal. Tortue ! Ils vont tenter de passer par le côté, ok. Je vais faire attention là, parce que les lacs mines sont capables de me prendre à envers avec la vitesse qu'ils ont. Je vais tout de suite dire aux archers de cesser le feu. Ça sent bon anéantissement pour eux. Du coup... Bon, ça va, des anciens tenus bons. Les lacs mines, bah, au revoir. Ce que je vais faire, je vais dire aux quatre archers de tirer. Et je vais commencer à flanquer avec les pires pour aller chercher leurs archers. Bon là, on les tient globalement, comme vous le voyez. Par contre, cette bande Pégane là, vu qu'on tourne un peu, ça j'aime pas. Ouais, ça c'est fait. Vous, vous allez me chercher les archers là-bas. Et là, je vais charger dans le dos avec les chameliers. Donc toi, tu vas là. On va chopper les archers, vous inquiétez pas. Ici. Voilà, globalement, vous voyez, l'armée se disperse. Les archers sont défaillants. Allez, hop. Est-ce que la charge va les amener en tirer, c'est bon. On continue, on rush. Les légumes qui tiennent bon compte, les Pégane et les Arméniens réunis, ça c'est bien. Vous continuez, là c'est bien. Alors, je sais pas où tire la tour, j'espère que c'est pas sur mes troupes. Bon. Stop, on va arrêter le tir d'artillerie, ça sert plus à rien. Et là, j'aurai un chameau sur le côté. Prendre à reverser le banque de Pégane. Voilà. Normalement, nos lancers devraient pouvoir s'en sortir. Excellent, maintenant, il faut revenir dans le dos. Voilà, globalement, là, ça a été vite plié. Voilà, la bonne charge au dernier moment. Voilà, là, les murs de lancers a tenu bon, donc, enfin, le mur d'infanterie, pardon. Donc, voilà, c'est une prise de vie, là, assez aisée, on va pas se le cacher. Donc, du coup, on se retrouve sur la carte de Campagne. Du coup, l'Empire Romain d'Orient, on s'empare de la cité de Sierrave, donc, le dernier porcacénique présent dans la mer intérieure, entre l'Arabie et la Mésopotamie, ainsi que la route vers l'Inde. Et du coup, la cité va être simplement occupée pour montrer la bienveillance de l'Empire Romain à l'égard de l'Auculier. Je suppose que la Perse va connaître de grosses difficultés, alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Donc, infertile, ok. La teinture est là. Pour le moment, on va détruire ceci. On va garder ce bâtiment et ce port de pêche. Du coup, le général, le Sexus Canus, gagne en expérience et en compétence. On va lui mettre plus de religion, d'état, ouais. Et on va booster la portée de campagne, ouais, ce sera pas mal. Du coup, l'invasion de la Perse est lancée. Donc, on va juste laisser les deux armées ici pour le moment. Je pense qu'Aumanos, ils veulent venir, qu'ils viennent. Franchement, avec la garnison qu'il y a, c'est plutôt pas mal. Alors, je pense que le deuxième point qu'on va faire, c'est frapper, mais frapper où ? Je vais pas aller chercher Bédéchir avec l'armée de Sparran. Et Suza avec l'armée de Stalk. Ok, donc, ce que je vais juste mettre là, je vais mettre Al sur la route. Donc, Stark n'a plus de défense. Et Bédéchir, le problème, ce qui m'inquiète, c'est un peu la cité de Bédéchir pour le moment. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il n'y a personne non plus. Bon, bah, je pense qu'on va enchaîner par la prise de Bédéchir. Évidemment, donc, la Perse, là, ça va être l'objectif principal de cet épisode. Donc, à tout de suite, sur le champ de bataille, pour l'assaut de Bédéchir. Et je vais faire une attaque de Nioh Passage. Bien, donc, on se retrouve pour l'assaut de Bédéchir. Je vais laisser un peu la disposition comme ça. Donc, on a en première ligne, trois unités de Légué en armure orientale. Avec deux lances, un lancé sur chaque flanc pour les épauliers. Des javelots. Sur chaque flanc, il y a aussi de la cavalerie. Donc, des écoutasses d'almanais. Donc, c'est la canade très légère et efficace, évidemment, contre les autres cavaleries. Et derrière, on a capturé des gros zonards. Je crois que c'était aux rebelles de Sparon, au passage, en plus. Et ils ont largement, je crois, la portée pour frapper la tour et dans cette zone. Ce qui va être magnifique. Donc, on y va. L'armée menée par le commandant Catus Caninus. Donc, sans mauvais jeu de mots, je voudrais dire, mais un peu un nom de chien, le gars. Mais bon. Allez, on y va à l'assaut de Bédéchir. Première chose, on frappe toujours la tour. Je crois que le climat de la Perse ne réussit pas au Sassanide. Infertile. Regardez. Hop. Et il décide de sortir, encore une fois de plus. Il n'a plus envie de rester en défense et camper. Ok, donc la tour, elle n'est toujours pas touchée. Ah, là, elle est touchée, enfin. Donc là, ce que je vais faire, je vais vite viser dans le tas. Au tir explosif. Ensuite, je vais commencer à préparer mes troupes contre-tortues. Je vais reculer mes javelots parce que je ne le sens pas, là, d'un coup. Au pire, je les laisse se faire tuer. Je les remplace par des archers. Donc là, on est en train de mettre le bazar dans les rangs ennemis. Sassanide linge. Oh nager. Regardez, il commence à nous contourner. Ce qui est pas mal. Alors, où il va tomber, celui-là ? Wow. Parfait, ici. On va essayer de provoquer. Je vais commencer à préparer ma cavalerie. Bon, c'est bon. C'est bon, reculez, reculez. Et j'ai pris cher à cause de mes tirs. Une petite erreur de ma part. Par là, ils se tiennent bon. L'infanterie au centre, ça va. Par contre. Je commence à me reculer. On va reculer un petit peu. On va les laisser venir. Vous voyez, là, je suis en train de l'emporter sur eux. Ce que je vais faire, je vais commencer à contourner avec la cavalerie du côté gauche. Ok, il m'attaque dans le dos. C'est bien. Vous, vous m'attaquez comme ça. Oh, les onagles. Ah ouais. Mais il y a encore des archers qui me tirent dessus. Ok. Donc, vous, vous me chargez là. Toi, tu me charges là. Et toi, ici. On va essayer de croire qu'ils gagnent, qu'ils nous encerclent. On va les laisser faire. Par contre, l'onag, si je peux arrêter de faire des tirs, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de me prendre un boulet dans mes tortues. Ça risque de faire très mal. Et là, au passage, mon général qui attrape des archers, accompagné de deux écoutasses dans le matériel. C'était plutôt bien utilisé ici. Et là, je vais sauver ce javelot. Là, on tire. On rend fou l'IA. Là, il y a encore du TK déjà blo. Ok. Donc, si c'est pas mal, ça passe. Ici, c'est fait. Donc là, il faut juste s'occuper de ce javelot. Avec ce javelot ici. Là, c'est fait. Ici, on s'occupe de là. Le général qui va donner un boost de charge aux unités de caloïdes présentes. Excellent. La charge a été suffisamment dévastatrice. Et là, on va se retourner dans le dos du capitaine de garnison. Et en finir avec les perses. Donc là, on arrête de reculer. On tire. Vous tirez à fond. Allez, hop. Ça va bien. Ils sont arrivés au contact, mais ils sont partis. Donc voilà. Nouvelle victoire en Perse des Romains. Bédéchir est tombé. Évidemment, Bédéchir va être simplement occupé, comme l'a été le port de Siraf. Donc, pour montrer encore une fois de plus, la bienveillance de l'Empire Romain envers les populations perses. Et non pas des brutes assoiffées de sang, comme ils pourraient le penser. Et coup, que le chat perse mettrait dans la tête de ces sujets. Ok, donc on a moins 66 de morale. Ça va être très sympathique. On va évidemment détruire tout ce qui donne des malus. Comme, comment ça s'appelle ? Comme les temples, les ateliers d'artisanat. Donc là, c'est surtout ça qui gênait, j'ai l'impression. Peut-être que je referai un port commercial ici. Mais maintenant, il nous reste un objectif à faire tomber. Et vu qu'on l'a isolé de ses autres possessions, il a cité la capitale de la Perse, Stark. L'armée Asusev va se charger de cette mission. Donc, évidemment, là, je ne vais pas vous la faire. Bon, là, c'est une grande ville. Je pense que ça devrait aller tout seul. Là, vous le voyez, les grandes villes, ça fait deux en général. Donc, enfin, même si je suis en attaque de nu. Donc, on va le faire en auto. Ils ont... C'est nous qui avons la supériorité des tirs. Donc, logiquement, on défend, ça devrait passer. Excellent. Et voilà. Stark et Thomas des Romains. L'Empire Romain d'Orient exerce un contrôle complet sur la Perse. Donc, je vais rebâtir ça. Je vais raser ça. Ça, je peux le garder. Je vais peut-être en faire un bâtiment de nourriture. Ça, ça peut être pas mal. Tiens. Ça, on va la raser. Ça, on le rase. Ça, une académie, on peut faire une librairie. Mais bon, on n'en a pas besoin non plus. Ok. Donc là, on a rempli le contrat pour cet épisode. Donc, je n'ai pas dit que j'allais arrêter. Attention. Mais là, au moins, toute la Perse sous notre contrôle. Ce qui fait que ça s'anime, il ne lui reste plus que... Il ne lui reste plus qu'une ville. Attendez. Si je fais ça avec les trois là, est-ce qu'il va accepter ou pas ? Il acceptera pas. Même avec une ville, il espère encore faire quelque chose. Ah, si, le croit, c'est bien pour lui. Par contre, je ne quitterai pas mes chans tout de suite. On ne sait jamais. Du coup, on va passer un petit peu à de la construction ici. Ou à de la formation d'armée. Parce que je pense que ça va être aussi l'objectif. Je pense notamment à aller casser les gits. Je ne sais pas si je peux avoir un ennagre ici. Non. Ok. Donc, on va recruter encore deux lanciers, deux archers. Et on va essayer d'exterminer ces deux armées gits présentes sur nos terres. Elles n'ont rien à faire ici. Un consulte. Je vais vous le dire. Un, alors, au niveau construction. Je vais voir un petit peu. Ah, ben, la religion. Évidemment, dans les nouveaux territoires, c'est très important. Le christianisme grec compte de 6% par tour. C'est très bien. Je vais augmenter ici l'emploi de nourriture au niveau 3. Alors, les provinces les plus importantes. Ok, là, c'est bien. On a 15. Je sais pourquoi. Asie. Un manque de nourriture en Asie. Et au passage, il faudra faire aussi un... On va peut-être améliorer l'acduc aussi. Asstésifon, on va améliorer l'acduc aussi. Et là, je vais faire quoi, Mishan ? En camp militaire, je ne sais pas trop quoi faire. Sachant que j'ai un camp d'infanterie et d'archer là. Là-bas, j'ai de la carrière et d'archer. Donc là, on va faire un camp d'infanterie, tout simplement. Parfait. Raga, on ne peut rien faire. Après, Gonzaga sera bientôt reconstruite. Je vais continuer d'améliorer la nourriture ici. Avec Batal, on a combien de christianisme grecque ? Ok, on n'a pas encore essayé. On va faire une basilique grecque. Et... Oh, qu'est-ce que c'est ? On peut améliorer quoi ? Ah, les flèches. Ça, ça va être bien. Donc pour les zonagres, j'ai l'impression. Ouais. Bon, ben, c'est cool, ça. Il faudra se méfier des incursions venant des Saxons et des Nordiques, pour le moment, et qui sont en Italie. Alors, secondus commis muscato a pris un rancé gouverneur de Thessalonique. J'ai l'impression... On va lui donner... Moins de corruption et de maintenance de la province gouvernée. On va gagner pas mal d'argent, j'ai l'impression. La corruption est bien réduite. Ok. Donc là, on va passer le tour. Ce qui serait pas mal, une fois qu'on ait terminé les attrapies perses, c'est qu'avec nos armées, on fasse le tour par la Transcaspia, donc en passant par la City. On va pas recoloniser la City, si c'est ça que vous voulez savoir. On va repartir en Sarmatia Asiatique Européenne, et on va commencer à recoloniser les bords de la Mer Noire. Ça pourrait être pas mal. Et après, il faudra aussi reprendre la DASI, évidemment, pour la victoire militaire. Et je me demande si on peut faire des deux victoires en même temps, culturelles et militaires. Donc si jamais quelqu'un peut me renseigner sur ce sujet, je l'en serai reconnaissant. Ah, et je sens que le spam d'agence Saxon va arriver chez moi. On va voir les armées, donc on va surveiller tout ça. Les éblaniques, ils ont les trois îles. C'est la première fois que je vois ça dans une campagne. Alors, le assassin qui va continuer d'embêter le monde avec ses agents, ce qui est logique. Et Arbachar qui renvoie une armée, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas retenu la leçon. Les liens, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils sont en train de raser dans l'ouest, c'est cool, ça, ça m'arrangerait. Alors, le Macklin qui a une petite armée en Arabie, je ne sais pas où est-ce qu'il la ramène. Alors, on a cinq qui a été détruit. Ok, donc là, c'est le bazar. On perd ça, qu'on se le dise. Du coup, manquant de nourriture dans cette région. Première chose, on va tout remettre au niveau en ville romaine. On rase ceci, on rase cela. On va convertir ceci en enclos de moutons. Ok. Est-ce que je garde la librairie ? Déjà, je vais avoir besoin d'une église, un acte duc. Le palais, je vais le convertir, le palais. La librairie, je vais la convertir en librairie romaine. Et ça, je vais devoir le détruire. Je pensais que je pouvais le convertir, mais non. Bien. Armosier est quasiment sans défense, mais bon. Je ne sais pas ce qu'il nous réserve à Pourah. Alors, lui, je ne sais pas. Alors, lui, on va le laisser qui se marie. Lui, pareil. Je regarde un petit peu ce que j'ai en place. J'ai deux tribunales du peuple qui peuvent faire quelque chose. Ok. Toi, gouverneur de Cilici, on s'en fout. Euh, non, on s'en fout pas apparemment. C'est ici. Éthiopie. Il me faut un compte militaire. Alors, lui. Parfait. Je pense que la prochaine objective, ça va être de détruire deux de ses sats rapides un coup. Ouais, ça pourrait être marrant, ça, tiens. Donc, il s'attise, c'est au niveau 2. On va l'améliorer. Je vais améliorer tout de suite les fermes au niveau 4 pour les moutons. On va améliorer progressivement. Donc, en Libye, on en a. Ouais. A Ogila. Et je pense qu'on va faire un mouvement automatique. C'est aller détruire, essayer de voir pour détruire les deux... les deux forces, là. Je pense que c'est faisable. En plus, c'est le roi des guilds qui s'aventure en crête. Je sais pas ce qu'il est venu faire. Il s'appelle Gautrek. Ça me fait penser un peu à l'aventure de Félix et Gautrek dans Warhammer. Bon, là, je gagne largement. Je n'en tire les deux armées d'un coup. Normalement, c'est bon. Bon, je prends un peu de perte. C'est logique. Et l'autre armée ? Ça, on fait d'une pierre et là, elle pourrait servir d'armée offensive, soit pour l'Afrique, plus tard, soit pour la Libye. Je sais pas ce qu'ils foutent, les rebelles romains, mais bon. On verra plus tard. Les haïs, ils sont là. Ils sont en forme. Et là, je peux bâtir pour 7. Ok, donc, je vais faire une église dès que possible. Je pense que cette armée-là, je vais... L'armée de la Ligue Odisse, je vais la mettre là. Et cette armée-là, je vais la mettre à Diracium pour tenir les côtes. On sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Je peux améliorer aussi mes arcs, ce que je vais faire tout de suite. C'est pour une poignée de pain. Une poignée de bouchée de pain, pardon. Ils ont qu'une ville. En tout cas, on a du potentiel pour la suite de nos aventures. Alors, lui, il a pris une tradition d'armée. Ok. On va lui mettre quoi ? Plus un intégrité là. Plus pour... Alors, en territoire allié, et l'autre en territoire... En territoire ennemi, quoi. Ou en territoire étranger, tout simplement. Là, je crois que je vais devoir me taper les garamantes et légitimes plus tard. Ça va être bien aussi, comme conflit dans le désert. Bon, mais les joueurs sont rodés, mais bon. Je regarde un peu mon territoire. Oui, c'est pas vrai. En tout cas, l'empire continue de s'étendre. Qu'est-ce qu'on a ? Une petite flotte. Un champion en mer. Ok. Et là, il faut que je règle le problème. Là, c'était quoi le problème déjà ? Assuméristat... Non. Là, je l'ai réglé apparemment. Du coup, on va passer le tour. Et je pense qu'on va arrêter là. Est-ce que je peux recruter un non-nagasin ? Non. Il y a une armée perse, là, qui est en route. Et je peux recruter de la cavalerie. Eh bien, vous savez quoi ? On va supprimer deux javelots, ici. Je vais rajouter deux écoutés spromotis. Ou alors, attends. Non, je vais rajouter quatre écoutés spromotis. Et j'ai plus de sous. Ok, lui, il ne veut pas l'appeler, des fois. Non, il ne veut pas. Mais bon, c'est modéré, c'est ça qu'il faut se dire. Bon, le git. Non, tu ne veux toujours pas. Le jute, lui, ça va être un mystère. Lui, il ne voudra jamais. Sauf si on lui prend tous ses territoires en Italie. Peut-être que ça va le faire changer. Le marquement, je ne sais pas ce qu'il fait. Il se rapproche. En tout cas, le pigt. Il ne veut pas. Je ne tiens pas avec le calédonien, ce qui est plutôt cool. Et lui, le réseau s'améliore, mais ce n'est pas encore la joie non plus. Bon. Et bien, en tout cas, cette fin de campagne, enfin, cette saison 2, elle ne s'annonce pas le pittante. Ça, on ne peut pas se le cacher. Donc, on a 68 territoires. Alors, si on veut faire avec le reculturel, 69, 70, 71. Si on récupère Arbacher, on a 72, 74. Et là, on récupérera de la Transcaspir en prime. Et ça devrait être pas mal, je pense. Donc, on va passer le tour. Je pense que ce sera la fin des périodes. Arcadius qui a encore pris un rang. Il est rang 8. Donc, je vais améliorer la religion. Et je vais faire en sorte qu'il essaie de vivre un petit peu plus longtemps, notre empereur. Administrateur inefficace. En même temps, il a 8 d'administration. Il peut voir venir. Donc, au prochain tour, recherche la juridiction ecclésiastique. Donc, on va encore avoir bonus de religion. Moins de corruption. Et on terminera le tiers 3 civil. Donc, ça va donner 3% de taxes en plus. Sachant que nos revenus sont à 34.315. On passe le tour. Les taxos qui font des allées et venues. Je ne sais pas ce qu'ils font. C'est assez intrigant quand même. Ah ! L'héritier Gitz qui débarque en Grèce. Ok. L'héritier Gitz qui remonte vers Néa Pouly. Certainement. Ok. Les assassins qui continuent d'embêter l'onde avec ses agents. Évidemment, c'est une astuce à l'orientale. Les orientaux, ils utilisent leurs agents plutôt dans un coup dans le dos. Clac. Le pire à l'occident, je ne sais pas où il va. Il remarque comment, on ne sait pas où ils vont. Les tueur à J1 non plus. Alors, Bachar qui se rapproche encore de là où je veux. Ok. En général, j'ai l'impression, un agent. Je suis critique. Prendre sa main, je veux bien. Et là, on est quasiment à... Donc là, moins de 30 de réassos que les gars remontent. Ouais. Pourquoi pas, mais... Ça ne m'arrange pas vraiment, cette histoire, dans tout ça. Là, il y a plein de petites armées. On pourrait peut-être lancer une offensive sur ma commade. Non, je n'aurais pas assez en un tour. Donc, il me reste... Il me reste deux crans. Qu'est-ce que je pourrais y mettre ? En tout cas, on va mettre des javelots. On va juste faire un peu de gestion. Et je pense que juste pour préparer le prochain épisode, on va juste assis Gérard Mosier et on sera à l'assaut. Je n'enverrai pas l'armée de Bédéchir. Je pense que l'armée de stack à la portée. Ouais. Ouais, ouais, on va envoyer cette armée. Je pense que ça va être largement faisable. Par contre, on a une révolte. Non, on ne m'aime pas. Donc, ce que je vais faire, une église, des actes ducs. On rase encore ça d'un cran. Ici, on rase ça. On rase ça. Je vais faire des termes ici parce que l'hygiène, ça ne rigole pas. Donc là, du coup, on termine. Le 3% de taxe fait du bien. Et on va retourner dans le militaire. On va développer les tactiques de l'Est, de Cadre et Lourdes. En terminant aussi le tier 3 de militaire. Ce qui nous aura, pour toutes nos forces, un slot de recrutement supplémentaire. Il faudra juste un peu nos objectifs. Alors, Victoria dit culturelle, par curiosité, on a tout. Il faudra un port commercial niveau 4. Un port, une trésorerie, ça c'est faisable. Ça, je pense que je le ferai dans l'une des villes à l'Est. Une cathédrale grecque patriarcale. Un emporium à vin. Et un palais du gouverneur. Le palais du gouverneur, je pense qu'on peut vite y avoir accès. Enfin, vite, vous m'avez compris. Au niveau technologie, c'est combien ? 16 ou 15 ? 16 pour les civils et 16 pour les militaires. Ok, donc, il nous en manque encore 2 pour les militaires et 1 pour les civils. Il faut aussi le faire, évidemment, pour certains bâtiments. Donc, voilà, alors, mouvement final pour préparer le prochain épisode. En espérant que l'on ait assez de portée. Ou alors, j'envoie. Je vais décaler l'armée de Stark à Bédéchir. Ça peut être pas mal. On va faire ça. Les Perses et leurs Sathrapistes sont tellement au fond du gouffre, là, les pauvres. Bédéchir, toi, tu vas là. Et voilà, donc, je vais peut-être améliorer ça avant. Je vais essayer de faire tous mes bâtiments avant de partir. Et je vais re-sauvegarder avec... En recliquant sur la bataille de... C'est comment ? Armosia. En plus, c'est l'un des derniers pour un épice ou contre Sassanide. Donc, on va faire un port commercial. On va faire des fermes. On va essayer de se faire le plus d'argent possible. Ok, donc, on peut encore faire 4 fermes. Là, mes fermes sont au niveau 4. Je ne peux pas en faire davantage. L'emporium A20 et Aedes. Ça ressemble à quoi, déjà ? Ah, ouais, ça... On va en faire un, ici. Ça sera plus RP, comme on a du... On vend du vin Aedes, autant faire un emport VM A20 et Aedes. Il nous faudrait quoi ? Ok, une fois cette technologie, là, hop. Ça, ça sera pour être cool. On va améliorer le terme au niveau 2. Fertilité pauvre. On va faire des olives, ici. Euh... Et là, on peut faire une ferme en plus. On va la faire. Je pense que ce sera tout. Alors, bah, cher, je suppose qu'ils ont renvoyé une armée avec des archicures des toules de foutoir. Mais bon, normalement, les cités au niveau 3, ça tient tout seul. Ok, donc là, on a fait tout ce qu'il fallait. On re-sauvegarde. La petite astuce, c'est ceci. Voilà. Donc, ceci, la fin d'épisode 2 de notre saison 2 sur Total Oratil avec l'Empire Romain en légendaire. L'Empire Romain d'Orient exerce un contrôle désormais complet sur la Perse. Il doit rebâtir juste la région qui a subi de grosses déconvenues, non seulement à cause des Sassanides, mais aussi du climat actuel et de l'infertilité de la province. Ce qui va être une des tâches prioritaires de l'Empereur pour soulager ces populations qui ont souffert de la guerre entre Romains et Perses. Donc, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire sur la vidéo ou pour la suite de la campagne concernant les objectifs ou autres, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille de le faire, les amis. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Plane Total War et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Au revoir.